Une course poursuite entre la police aux frontières du Texas et un groupe de migrants s'est conclue par un accident mortel. Selon un reportage de la chaîne de télévision locale XA, affiliée au réseau ABC, le drame s'est produit dans la ville de Big. Wells, près de San Antonio, alors que des agents de l'US Border Patrol tentaient d'arrêter un SUV transportant 14 personnes. Le véhicule roulait à 160 km par heure selon le shérif du comté de Dimi, Marion Boyd. En pleine course poursuite, le conducteur a perdu le contrôle du SUV, qui a fait Des tonneaux, a indiqué le département de la sécurité publique du Texas. Quatre passagers ont été déclarés morts sur les lieux, un autre L'hôpital, où plusieurs blessés ont été pris en charge. Le conducteur, qui a survécu, a été arrêté par des agents de la sécurité intérieure, ont indiqué les autorités sur XA.L'accident survient alors que les Etats-Unis connaissent une vive polémique concernant l'immigration illégale, près de 2000 enfants ont été séparés de leurs parents ces dernières six semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501